Malik Tjandoum, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, chroniqueur sportif également, spécialement on vous entend souvent dans la lutte. Aujourd'hui, la suspension des affiches Balagai 2, B52, également à Sitte Papasou à cause de la pandémie. Une lecture d'abord sur cela. Écoutez, moi je dirais d'emblée que c'est une décision très lourde de conséquences qui nous a tous ébranlés. Mais bon, à y regarder de très près aussi, c'est une décision qui se comprend. Compte tenu de la situation sanitaire aujourd'hui, il est tout à fait normal que les autorités prennent leurs responsabilités pour interdire toute manifestation ou tout regroupement. parce que la santé avant tout, à mon avis, mais bon, l'un dans l'autre, moi je trouve que ça a été une décision prise à la hâte parce qu'il pouvait y avoir d'autres alternatives que d'arrêter systématiquement les organisations de combat. À l'heure où je vous parle, se déroulent les Jeux Olympiques de Tokyo, il y a eu la Coupe d'Europe des Nations, il y a eu la Copa América, les championnats européens vont également reprendre, mais tout ceci doit être sous-tendu par un protocole sanitaire rigoureux. Il fallait donc opter pour deux solutions. D'abord la première, ceux qui veulent organiser seront soumis à un protocole sanitaire rigoureux. Ceux qui veulent respecter ça, organisent. Ceux qui ne veulent pas respecter ça, ne pourront pas organiser. Par exemple, le huis clos ou bien le huis clos partiel et puis avec également la mise en place d'un dispositif qui permet de veiller sur la santé et l'intégrité des gens qui seront aux arrêtes. Malheureusement, la décision est tombée comme au coup près et cela sera très, très lourde de conséquences, aussi bien pour les promoteurs que pour les lutteurs. Comment pour les lutteurs ? Parce que pour les promoteurs, certains disent déjà qu'en termes financiers, ils ne peuvent pas se plaindre pour le moment parce que c'est seulement suspendu. Mais pour les lutteurs, quel est l'impact ? L'impact est réel. La conséquence sera lourde pour les lutteurs. Pour la bonne et simple raison qu'il s'agisse par exemple de Balagay 2, qui s'est déplacé à l'extérieur pour payer sa préparation à l'INCEPS de Paris, qu'il a dépensé beaucoup d'argent. Sur le plan mystique également, ils ont mis beaucoup d'argent. Balagay, idem également, a mis tout ce qu'il avait dans sa préparation. Donc c'est dire que quand on renvoie un combat à une semaine, tout est à refaire pour le lutteur. Aussi bien la préparation que la préparation mystique. Donc c'est dire que c'est vraiment beaucoup d'argent qu'ils vont perdre. Mais également, sur le plan de carrière, il y aura un frère parce qu'il faut absolument attendre que la situation se décanne pour savoir de quoi l'avenir sportif de ces lutteurs sera fait. Et moi j'ai pitié de Papassaou, j'ai pitié de situeux qui depuis deux ans sont restés sans lutter. Ils ne peuvent pas progresser dans leur carrière. Ils ont déjà dépensé énormément d'argent dans la préparation et ils étaient eux aussi à presque une semaine, voire dix jours de leur combat. Donc c'est énormément d'argent perdu, de temps perdu, mais également d'efforts physiques perdus. Justement, vous l'avez dit, Papassaou et Sitte qui sont restés deux ans. Pour cette saison, on risque également d'assister à une seconde saison morte de la lutte à ce rythme. Quelles sont justement les conséquences ? Écoutez, je pense que s'il y a une discipline qui est vraiment impactée par la Covid-19, c'est bien sûr la lutte. Parce que depuis pratiquement deux saisons, les saisons de lutte sont escamotées. Les saisons de lutte ne se déroulent pas comme prévu, donc les conséquences seront énormes. Je pense que sur le plan déjà du temps, on aura perdu beaucoup de temps pour rien. Les promoteurs risquent également de se décourager. Les sponsors vont également se décourager. Et cela, à l'avenir, peut avoir un impact réel sur cette discipline-là. Parce que les promoteurs risquent véritablement de baisser les bras. Il y en a qui ne vont plus prendre de risque d'organiser dans cette période de pandémie. Ils ont tout juste envie de terminer ce qu'ils ont déjà engagé. Mais maintenant, ils ne vont plus mettre de l'argent. Donc, il y a des conséquences énormes. Maintenant, l'autre chose également. Moi, je pense que si la décision vient de l'État de suspendre les compétitions, il doit y avoir des mesures d'accompagnement. Parce qu'on ne peut pas regarder comme ça les promoteurs, les lutteurs dépenser énormément d'argent et reprendre à zéro sans pour autant les accompagner. Il faut les assister sur le plan financier pour amortir un tout petit peu les pertes à leur profit. Et sur la lutte propre, on a dit, en plus de cette situation de pandémie, on assiste également à une mauvaise passe de la lutte avec frappe en raison de la violence qui la gangrène, mais également de l'incertitude, comme vous venez de le dire, entourant le financement des combats par certains lutteurs et également l'absence de sponsors. Est-ce qu'on ne va pas vers justement la mort définitive de la lutte avec frappe ? La lutte ne sera jamais morte, non, surtout la lutte avec frappe, parce que c'est le sport le plus populaire au Sénégal. C'est clair que... Qui a engrangé beaucoup d'argent, il faut le dire, mais depuis quelques années, vu ce qui s'est passé, les promoteurs de lutte se plaignent même de la hausse de certains cachés. Oui, ça c'est inhérent à la marche de l'arène, parce que qui veut organiser un combat événementiel mettra les moyens. On ne peut pas organiser un combat de Balagueïdeux, de Modoulot, de Omocène, de Bombardier, de Tafatim, de Boignan numéro 2, sans mettre de l'argent. Maintenant, il y a des promoteurs qui ont choisi d'organiser des combats espoir. Ils ne mettent pas beaucoup d'argent et en contrepartie, avec le sponsoring et la billetterie, ils parviennent à s'en sortir tant bien que mal. Mais maintenant, c'est le côté événementiel qui risque de poser problème. Mais heureusement que Gassomègue est revenu dans la lutte, il a injecté beaucoup d'argent, mais aussi il a beaucoup de sponsors qui l'accompagnent. Ça pourrait être peut-être le salut, mais aujourd'hui, il est clair que la lutte sera fortement impactée. Il y aura un moment où on sera dans une crise inéluctable, et maintenant, il faudrait voir quels sont les moyens pour relancer la lutte avec frappe qui risque véritablement d'avoir de sérieux problèmes, mais pas de mourir définitivement. Et ce phénomène de sport-business qu'on a vu depuis quelques temps également, est-ce que cela ne casse pas un peu l'engouement et cette dynamique des amateurs de lutte, de voir de vrais combats proposés par les lutteurs ? Il y a de vrais combats, il y a de vrais chocs, parce que Moussen contre Bombardier, c'est un grand choc. Boyan, numéro 2 contre Tapatine, c'est un grand choc. Modulo contre Amabaldé, c'est un grand choc. Donc les amateurs seront servis. Donc il y aura toujours de grands combats. Mais maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'on va vers des années difficiles pour la lutte avec frappe. Et le copinage également, qu'est-ce que cela peut entacher sur également cet engouement qu'avait la lutte sénégalais ? Qu'appelez-vous copinage ? Il y a aujourd'hui d'autres lutteurs qui ne vont jamais lutter ensemble, et pourtant ce sont des affiches que les Sénégalais auraient bien voulu avoir. Oui, ça je dirais que c'est véritablement dommage pour la lutte, parce qu'il y a des affiches qui ne verront jamais le jour, et qui sont peut-être plébiscitées par les purusses et par les amateurs. Malheureusement, il y a des choses qui font que certains lutteurs qui habitent la même zone géographique refusent de s'affronter. Il y a également des lutteurs qui ont des affinités, ou bien des liens de parenté qui leur empêchent d'en découdre. Alors que tout ceci, je pense que n'est pas trop important. Le plus important pour les uns et pour les autres, c'est ce caractère du business qu'il faut mettre en avant. Parce que la richesse d'un lutteur, c'est un autre lutteur. Maintenant, malheureusement, avec tous ces calculs et ces copinages comme vous dites, malheureusement, il y aura des affiches alléchantes qui ne verront jamais le jour. Et ça, effectivement, ça peut porter préjudice à la lutte. Aujourd'hui, on a vu les armatio-mix, c'est-à-dire les MMA. Pensez-vous que ce sport puisse faire obstacle un jour à la lutte avec frappe de chez nous ? Non, la lutte avec frappe n'existe nulle part ailleurs. Donc c'est une discipline 100% sénégalaise qui continuera à faire ses beaux jours. Maintenant, le MMA devient une alternative pour les lutteurs parce qu'on ne peut pas tout le temps attendre un combat hypothétique et puis voilà, et ranger son game pour l'année prochaine. Je pense que le MMA leur donne encore une autre possibilité de gagner de l'argent. Bombardier s'y est essayé et il est en train de préparer sa carrière pour le MMA parce qu'à 45 ans, il va peut-être aller à la retraite. Lui était peut-être la prolongation, mais lui, il envisage de faire une carrière dans le MMA. Il y a également Règle qui est en train de faire cela. Si tu es passé par là, il y a également d'autres jeunes qui veulent aller vers le MMA. Mais ça n'empêchera pas quand même la lutte de continuer à exister, de continuer également à créer cet engouement qu'il y a derrière parce que le MMA n'est pas un sport de chez nous, mais c'est juste une alternative pour les lutteurs pour gagner de l'argent ailleurs. Aujourd'hui, Malik, comment faire pour dissocier la lutte de la violence ? C'est extrêmement difficile parce qu'il y a beaucoup de passion autour de cette discipline. Il y a beaucoup de tensions. Il y a également la passion dans le foot. Oui, mais le football également n'est pas épargné par la violence. Rappelez-vous de ce qui s'est passé au stade d'Embodio. Il y a eu des morts qu'on a comptées. Il n'y a jamais eu de mort dans un arène. Donc, il y a eu également le drame du Hazel, si vous vous rappelez, de par le passé, entre la Juventus de Turin et Liverpool. Il y avait beaucoup de morts. Il y a eu le drame de Furiani à Bastia. Donc, il y a eu beaucoup de drame dans le football, ce qui n'a jamais existé dans la lutte. La violence n'est pas l'apanage de la lutte. Il faut que les gens arrêtent de stigmatiser la lutte. La violence existe dans tous les sports. Maintenant, il y a un travail de conscientisation et d'élucidation des morts qu'il faut faire. Et ça, ça commence d'abord par l'écurie et par l'école de lutte. Il y a beaucoup de choses à faire pour conscientiser les morts, pour leur expliquer que ceci n'est qu'un sport et qu'aujourd'hui, les grands gagnants, ce sont les lutteurs. Ceux qui perdent, c'est peut-être ceux qui installent la violence et qui peuvent se retrouver blessés, qui peuvent se retrouver derrière les barreaux. Et vraiment, ce serait vraiment dommage pour eux. Parce que si l'arène nous sert d'intermédiaire pour nous donner de vilains coups, je dirais que c'est une drôle de manière de se faire des politesses et c'est une drôle de manière de faire du sport. Il faut que les gens, quand même, sachent que le sport est d'abord un trait d'union entre les jeunes. Il doit être également un facteur d'unité et non pas de violence. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives ou les lendemais de cette lutte avec FRAP ? À mon avis, il y a lieu de marquer un coup d'arrêt, de réfléchir à nouveau sur un programme de relance de la lutte. Parce qu'avec ce coup dur imposé par la pandémie du Covid-19, il faudrait revoir d'autres alternatives sur le plan de l'organisation, voir un peu la possibilité de faire prospérer le système du pay-per-view et puis l'organisation de combat à huis clos. Il faut également y penser parce qu'aujourd'hui, face à la pandémie, il faut s'adapter. Il faut s'adapter et le monde de la lutte doit également s'adapter parce que quand on voit ce qui se passe dans les autres stades du monde, il y a un nombre réduit de spectateurs ou bien il n'y a pas du tout de spectateurs. Les combats s'organisent, les matchs de football et les autres organisations se font à huis clos. Mais maintenant, il faudrait voir quels sont les créneaux qu'il faut explorer pour qu'il y ait un retour d'investissement pour les promoteurs. Malik Chandu, merci beaucoup. C'est moi.